Salut tout le monde, bienvenue à Anglomore. Aujourd'hui, plusieurs sujets pour faire suite à « Tout le monde en parle d'hier ». Donc, je vais vous parler de Kim Thuy, l'auteur. Je vais vous parler aussi de tout le débat sur le mot « haine ». Je vais vous parler de la série « Les mecs ». Et je vais finir ça avec une anecdote concernant David Saint-Jacques et la gravité qui me concerne. Les lundis maintenant, je vous avais dit que je serais en vidéo, puis le matin, ça ne me tente pas. C'est aussi simple que ça, le matin, ça ne me tente pas. C'est drôle, hein? Je me lève le matin, j'ai très bien dormi, j'ai fait du vélo en fin de semaine. Je suis allé chez Mike. Samedi soir, je suis allé prendre un breuvage chez Mike Ward. C'était le fun à Tabarouette. J'ai jasé de bien des affaires. Pas longtemps, je ne suis pas allé souper, je suis juste allé sur la terrasse en arrière. Puis, ça fait que c'était bien cool. Et voilà. Mais c'est ça, c'est comme si un matin, d'abord, c'est gris. J'ai fait « ah! » Pourtant, ce n'est pas lourd, mais je vous rappelle que je déménage le 1er décembre. Puis, dans mon bureau, je vais avoir une autre pièce. Donc, dans mon bureau slash studio, mon kit va être comme tout le temps là. Ça va être facile. Ça va quasiment être juste payé sur le bouton, puis jase. Là, un matin, j'ai fait « ah! Ça ne me tente pas. » Ça fait que, regarde, je vous le dis, là. Il n'y aura pas de... Ce n'est pas une version vidéo aujourd'hui. Alors, ça commence avec Kim Thuy. Que moi, je n'ai jamais lu ses livres parce que je ne lis pas de romans. Je ne sais pas si vous autres, vous êtes des lecteurs points. Il y a souvent du monde... Je pense que quand tu es audiobook, podcast, tu n'es pas un lecteur. Je peux me tromper, là, mais... Tu sais, comme moi, je n'écoute pas de podcast. Je n'écoute même pas radio. Mais je suis un lecteur. Ça fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu un ou l'autre. C'est pour ça que, dans mon Patreon, la semaine passée, j'ai mis « Soyez compris », mon dernier livre. Je l'ai tout enregistré. Ça a duré une heure et demie. Puis, je l'ai mis. Donc, si ça vous intéresse, il est gratuit pour mes membres Patreon. Ça fait que... Ça fait qu'il est en audiobook. Puis ça, quand j'avais parlé de tout ça, j'avais eu beaucoup de réactions. Ça fait que j'ai fait « Ah! Vois-tu, la clientèle qui me suit, je pense que c'est du monde qui aime l'audio. » Ça fait qu'elle, je ne la connais pas qui me tue. Mais elle a dit une affaire. Elle parlait, elle dit « Y a-tu de quoi de meilleur au monde qu'une sandwich au tomate? » Puis, des fois, en partie, c'est vrai. Puis, je me demande si le lunch le plus banal, ce n'est pas le meilleur. Dans le sens que, quand tu demandes à quelqu'un « C'est quoi ton gros, gros trip? » Il y en a qui vont répondre du Kraft Dinner. Puis moi, en fin de semaine, j'ai pris une photo de la sauce à spaghetti que j'ai achetée en bas, ici, à l'épicerie. C'est les Neal Brothers. C'est canadien. Ils font plein de produits. Ils font des nachos. Ils font de la sauce à tacos. Toutes sortes de patentes. Puis, ils font plein de sauce à spag. Puis, comme de raison, c'est vendu dans une épicerie fine. Donc, ça coûte plus cher. Un pot bien normal, ça coûte 7 piastres. Puis, tu as de la sauce à spag, chilipette épouvantable, peut-être, pour, je ne sais pas, moi, 2 piastres, mettons. Puis, tu en as habituellement, là, tu sais, les classicaux, ça coûte comme 4-5 piastres, mettons. Tu sais, il me semble que c'est les prix que je vois quand j'achète. Puis, là, celle-là, elle est 6,99, tu fais. Mais pas de farce. Bon de même, là. Fait que là, j'ai pris une photo, puis j'ai écrit ça pour faire une joke, puis tout, sur mon Facebook. Puis, après ça, je l'ai enlevé parce que j'ai fait comme, bah, c'est moi qui trouve ça drôle. C'est pas si drôle. Mais, mais après, j'ai quand même fait des recherches sur YouTube, cours de cuisine de base, cours de cuisine pour célibataire. Puis, j'ai trouvé juste une affaire. Parce que c'est tout le temps, tu sais, comme moi, je suis le chef Michel, c'est un Français qui vit au Québec. Puis, je regarde ses recettes depuis un bout de temps. Je trouve ça le fun. Tu sais, c'est fait comme en accéléré, là. Puis, il passe à travers plein d'affaires, puis il t'explique. Puis, c'est bien trop compliqué, tu sais. C'est bien trop... Elle dit, entendre parler, c'est toujours facile. Oui, une sandwich au tomate, c'est facile. Là, quand tu tombes dans des affaires préparées, je suis toujours, regarde, tu coupes ça de même. Tu as fait, non, maman, ça finit plus, tu sais. Puis, j'ai fait ça, ça me tenterait, dans mon dans, dans mon nouveau condo, de partir une émission de cuisine, vidéo, probablement avec des invités. Puis, j'avais déjà, d'ailleurs, conçu une émission de télé. Le titre, je le trouvais écœurant. Ça s'appelait « J'ai toujours faim ». Puis, c'était « Quel est le premier souper ou le souper que tu fais quand tu reçois une fille ou quand tu reçois, pour la première fois, quelqu'un? » Alors, ça peut être, tu es marié depuis 20 ans. Qu'est-ce que tu as fait le premier souper chez vous? Ou, tu es célibataire, puis là, bien, depuis un bout de temps, tu reçois du monde chez vous parce que, let's go. Tu sais, c'est quoi ta recette? Parce que moi, dans le temps, je pourrais vous en parler longtemps, là, moi, je mangeais de la fondue. Moi, c'était tout le temps de la fondue parce que ça ne me demandait pas tant de préparation. C'était bon, c'est long, ça te permet de jaser, etc., tu sais. Puis, je pense que je vous en ai parlé quand je faisais de la radio à Québec à Énergie. Quand je commençais en disant « Hier, j'ai mangé de la fondue », là, tout le monde savait que c'était « Oh, tabarouette! » Parce que c'était dans ce que j'appelle mes grosses années, là. Je veux dire, il y en avait des dates. Puis là, bien, c'était parfait, tu sais, parce que là, je racontais ce qu'on s'était jasé et tout. En tout cas, c'était malade. Ça fait que ça me tente de refaire un truc comme ça. Soit que ça pourrait s'appeler « Hier, j'ai mangé de la fondue » ou « J'ai toujours faim ». En tout cas, si ça vous clique de quoi, là, une émission de cuisine où, dans le fond, je vous montrerais des affaires archi-banales, mais qui sont quand même savoureuses. Puis, ça peut être des fois juste de dire « Hey, la lasagne toute prête du Costco est écoeurante. » Mais, tu sais, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Tu sais, mettons, là, des suggestions de films, tout le monde aime ça. Tout le monde aime dire « Hey, moi, je connais, là, Boilard, des fois, il fait parce que je le fais. » Il dit qu'il y a le film qui est écouté, puis il me donne des notes. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous allez sur IMDB avec mon nom, allez dans marcboilard.com, bien, allez à la fin me suivre. Vous allez voir le logo de IMDB. Puis, tous les films, puis les séries que j'écoute, j'écoute. Toutes. Ça fait qu'il y a une liste de ça dans mon... Ça fait que je me dis, personne ne fait ça, mais pour les affaires qu'on achète, qu'on mange. Soit qu'on prépare archi-rapidement. Tu sais, comme moi, de ce temps-là, j'ai acheté le pain Power Slice, full protéiné, au Costco. Oui, qui goûte le carton, mais qui est excellent, surtout quand tu t'es en train. Puis, j'ai du beurre de pinot de Costco, puis du fromage Philadelphia, mais habituellement, c'est du fromage Jalberg, puis je mets des épinards. Ça fait un déjeuner archi-protéiné, très lourd en glucides, fibres à mort. Ah, Dieu, ça... Pourquoi j'en parle jamais? C'est pas parce que c'est compliqué, là. Tu mets deux toasts, puis schling-schlund. Ça fait que... En tout cas, vous me direz, ça m'a fait penser à ça qui me tuait avec sa sandwich au tomate. C'est juste ça que je voulais vous dire. Moi, quand... Je vous répète que quand je dis que j'ai écouté, tout le monde en parle, c'est pas genre, ah mon Dieu, je vais vous parler, tout le monde en parle. J'en viens pas encore, j'ai expliqué ça, puis j'ai encore eu des commentaires. J'en ai mis des coups de plaisir de mon emploi. Quelle face! Faut-tu être chiant, là? Alors, après ça, on tombe sur toute la question, là, du mot N, puis les minorités visibles, etc. Je veux vous conter mon histoire, moi. Je veux vous conter mon histoire de gars de Charlebourg. Alors, moi, je m'appelle Marc Boilard, je viens de parents, dont ma mère vient du Lac-aux-Sarmes, mon père de Québec. On est quatre enfants, avec mon chien Raoul. Ça fait que je peux-tu être plus blanc, catholique, francophone que ça, d'après vous autres, là, t'sais? Pourtant, mes meilleurs amis du primaire jusqu'à l'université n'ont pas été des blancs francophones. Ça a été Jude Leblanc, un gars qui arrivait de Vancouver, quand j'étais aux primaires, suivi des Vargas qui se sont installés, la maison à côté de chez nous. Juan et Andrés Vargas sont devenus, pendant des années, c'était mes meilleurs chums. Puis, au cégep, c'était les frères Phylogène, dont les parents étaient haïtiens. Ils arrivaient de New York, eux autres. Puis, Franz, puis Nick Phylogène. Là, j'étais à Charlebourg, là. Puis, je me suis toujours dit, Quel voisin tu préfères avoir, toi? Veux-tu avoir un voisin comme toi, blanc, qui arrive du lac Saint-Jean, colon, bruyant, qui met sa musique à minuit, gros colon, là, ou un phylogène ou un Vargas qui sait vivre, qui va à l'école? C'est qui que vous voulez, t'sais? Puis, moi, la vraie question que j'ai réalisée en pensant à ces questions-là, c'est que, moi, la question que je pose à tout le monde, c'est-à-dire qu'on juge toujours autrui. Du racisme, c'est juger autrui avec un préjugé, en disant les Noirs sont de même, les Arabes sont de même. Ça, c'est un réflexe raciste. Mais on le fait sur plein d'autres affaires. On le fait tout le temps, d'ailleurs, dans Soyez Compris, je le parle. La mécanique normale, naturelle de tout le monde, c'est que quand on pense qu'on a assez d'informations sur quelqu'un, nos préjugés comblent le reste. C'est comme si on se dit dossier réglé. Ça fait que si je vous dis, j'ai un de mes chums qui est comptable, vous dites tout de suite, ah, il est comptable. Il ne doit pas être créatif, il doit être plate. Toutes les stéréotypes embarquent, selon qui vous êtes. Si vous-même, vous êtes comptable, vous ne vivez pas ça. Ou si t'écoutes puis arrive McSwin, tu ne penses plus ça, t'sais. Mais les avocats, les citots, un banlieusard, quelqu'un du centre-ville, du plateau, tout. On fonctionne, qu'on le veuille ou non, avec tout de suite une catégorie. La tête est faite de main. Or, moi, je réalise que la question que je pose, c'est à quoi tu sers? Moi, je veux juste savoir à quoi tu sers. Si tu ne sers à rien, puis il y a plein de définitions, tu peux être un artiste, tu peux être un poète, tu peux être une mère de famille, tu peux être à l'école en train de te monter un background. Mais moi, ma question, c'est à quoi tu sers? Il y a des gens qui ne servent à rien, qui sont au crochet de la société, qui pourraient travailler, être autonomes. Ils ne servent à rien. Il y en a. Il y a du monde qui nuise. Il y a du monde qui pense qu'ils servent, mais en même temps, ils nuisent. Comprends-tu? Puis là, après ça, bien malin, celui qui va pouvoir mettre tout le temps les gens dans la bonne case. Mais moi, c'est mon réflexe. Donc moi, c'est pas dans quelle case tu rentres. Moi, je veux savoir à quoi tu sers. Puis je me dis, si tout le monde se demandait à quoi je sers, à quoi tu sers, même si ce n'est pas spectaculaire. Tu n'es pas obligé d'être David Saint-Jacques, justement, qui est... Puis encore là, on ne peut pas dire à quoi il sert, lui, d'aller dans l'espace. Vous voyez? Tu sais, c'est matière à discussion. Mais moi, c'est mon critère. Moi, je veux savoir à quoi les gens servent. Puis si tu sers à n'importe quoi, à petite échelle, grande échelle, ce n'est pas obligé d'être économique. Ça peut être intellectuel, artiste, n'importe quoi. Ça peut être bénévolat, n'importe quoi. Bien, c'est ça, moi, mon critère de jugement. Ça fait que c'est ça que je voulais raconter là-dessus. Puis le fond du sujet, là, bon, je vous en ai parlé, puis j'en ai parlé avec Sylvain, là. Ça ne m'intéresse pas. Je laisse le débonneur vivre. Il y a des choses qui partent du sol puis qui montent, mais pour des bonnes raisons, je pense. On entend des gens dire, hey, en passant, les quatre d'hier, Vanessa Destiné, Webster, je ne me souviens plus, Émilie-Nicolas, ils sont-tu hôtes? Ils étaient-tu fantastiques? Quelle force! Moi, j'adore ça. Quand je vois du monde articulé de même, qui arrive avec une pensée, qui disent... Tu sais, c'est bon, Webster, quand il dit le monde, le monde dit comment je devrais me sentir. Il y a un bout de la critique qui est là aussi. C'est très, très bon, tu sais. Ça fait que c'est matière de discussion puis je sentais que c'était des gens qui voulaient en jaser plutôt que de dire on n'était pas du tout dans la cancel culture, là. Pas du tout, là. Ça fait que chapeau à ces gens-là, vraiment. Après ça, on a vu Christian Bégin, que j'aime beaucoup, parce que Christian Bégin, c'est un vrai artiste. Moi, je vous en ai déjà parlé, la définition d'un artiste, c'est quelqu'un qui crée, puis pour créer, il faut écrire. Si tu es un comédien qui interprète tout le temps les textes des autres, bien, tu es un comédien. Évidemment, ils se prennent tous pour des artistes, mais non, tu n'es pas un artiste. Pour être un artiste, il faut écrire. Ça peut être une chorégraphie, ça peut être un scénario, ça peut être une sculpture, un architecte, ça peut être du code informatique à la rigueur, n'importe quoi. Mais il faut que tu écris, il faut que tu crées, tu écris. Tu ne fais pas juste interpréter. Ça, ça prend du talent. Moi, je n'ai pas ce talent-là, mais ce n'est pas ça, un artiste. Et Christian Bégin, c'est un artiste. Parce que lui, il en a fait des affaires. Lui, il en a écrit des pièces de théâtre, puis il a écrit du show, puis tabouette. Il est très intéressant, Christian. Pourtant, il a été très sévère dans le temps que j'étais à la testostérone. Je sais qu'il ne m'aimait pas en tout. On s'est croisés à Radio FM 93, puis j'ai beaucoup d'estime pour le gars. Puis il a une carrière enviable parce qu'il s'est transformé en animateur sans arrêter le reste, d'ailleurs. Ça fait que c'était vraiment... Ça fait que chapeau à lui. Puis là, les mecs, j'ai écrit à tout.tv tantôt pour avoir... Parce qu'ils disaient que c'était un gros succès, un des gros succès qui avait amené des abonnements à tout.tv, les sept premiers jours de la diffusion, etc. Ils ont dit ça hier à l'émission. Puis je ne suis pas surpris parce que ça touche une de mes théories. Puis là, j'ai même demandé les stats. Je ne sais pas s'ils vont les avoir avant 3 heures parce que ce que je vous parle là, c'est ce que je vais parler en substance avec l'équipe de Bouchard en parle au FM 93 à 15 heures. Mais moi, ma théorie, c'est que tout ce qui concerne l'univers des gars, ça intéresse les filles et les gars. Puis ce qui touche l'univers des filles, ça n'intéresse que les filles. Toutes les émissions de gars, nous autres inclus dans le temps, c'était la moitié de l'auditoire était des filles. Puis demandez-vous qui écoute « Deux filles le matin » ou « Des copines d'abord ». C'est juste des filles. Ça fait que quand ils ont dit ça, j'ai fait, c'est encore une fois ma théorie qui s'avère vraie, c'est-à-dire que c'est une émission de gars avec des gars tout à l'heure. Je ne l'ai pas vue, je ne peux pas en parler. Ça reçoit beaucoup d'attention. Quelques petites critiques qui ne sont pas très sérieuses. Puis ce que disait Bégin, je l'ai dit mille fois, c'est-à-dire hier, de commencer à dire que « Cette série-là, est-ce qu'elle traite aussi ? » Comme s'il fallait nécessairement qu'il y ait un éditorial, une prise de position. Non. Non. La seule affaire que je remarque, c'est que tu ne peux pas faire une émission de gars si tu ne t'excuses pas de tes comportements de gars de stéréotypés. C'est ça que j'entends, mais je ne l'ai pas vu. Mais je soupçonne qu'ils sont tout le temps en train de s'attaquer l'un l'autre puis d'attaquer le personnage de Bégin qui s'appelle Christian aussi. Ça fait que probablement que je vais aller l'écouter, mais comme je vous dis, je ne suis pas très fort en TV. Mais il y a ce bout-là, je crois, qui serait encore un grand classique que moi j'ai vécu de près. C'est-à-dire que si tu fais juste affirmer « Regarde, moi je suis un gars, moi je suis de même, ça paraît mal, mais moi c'est ça. Je considère que je suis un vrai gars parce que je suis vrai là-dessus. Puis ça se peut que ça vous déplaise. Mon but, ce n'est pas que ça plaise à tout le monde. Mais moi ce côté-là, c'est un côté que j'ai puis je pense que c'est un côté de gars puis c'est tout. Ça, là, c'est terminé. Peu importe ce que tu vas mettre de l'avant, cette prémisse-là est barrée. Tandis que si tu dis « Nous autres, on est des gars puis à travers ça, mais des fois on est bien colons, mais là mon chum va me le dire, va me le reprocher. » Ce que je sens qu'il y a dans l'écriture. Bien là, tout à coup, ça a comme le passeport pour passer. Ça fait que c'est comme s'il faut que tu t'accuses de ce qui est être un gars, même dans sa version stéréotypée. Mais c'est parce que les filles aussi ont des versions stéréotypées. Je suis désolé. Je veux dire, ce qui est poche, c'est de garder ça en dessous de la table. Mettez de l'avant vos défauts. Critiquez-vous au passage si vous voulez, mais ne soyez pas systématiquement en train de dire « Je m'excuse » de « Whatever » qui est typiquement un gars. Alors, quand je l'aurai écouté, je vous ferai une vraie analyse. Mais je suis juste curieux de voir si mon hypothèse, c'est que A, ils disent que c'est un vrai succès, puis B, est-ce que c'est autant de filles que de gars? 100 % sûr, mais je vais voir s'ils vont me fournir les chiffres. Et je termine avec David Saint-Jacques qui m'a fait penser, ça, je vais vous conter ça, c'est une anecdote incroyable. Parce que, bon, David Saint-Jacques, on le sait, je veux dire, c'est pas un humain, c'est un robot. Le gars, il est médecin, ingénieur. Tu sais, moi, j'ai souvent l'expression, il faut pas obligé de voler dans les airs pour pouvoir atteindre tel objectif, etc. Ben, lui, il vole dans les airs en plus. Il est incroyable, le gars. Il est vraiment, c'est fantastique. Ça fait que, je vais vous conter une histoire de gravité. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi, souvent, le soir ou la nuit, tu sais, j'ai une position qui fait que la circulation coule plus dans un bras, puis là, le bras, il est mort. Le bras est mort. Puis là, dans ce temps-là, tu fais juste changer de position, puis là, le sang circule, puis il n'y a plus de trouble. Mais je me souviens qu'une fois, j'étais couché, j'étais couché comme, mettons, sur le côté, OK? Puis là, je viens pour me tourner, donc, le torse vers le haut, OK? Je suis couché, mettons, vers la droite. Là, je viens pour me tourner pour... Puis là, ben, je me rends compte que mon bras suit pas. Ça fait qu'avec mon autre bras, je prends mon bras qui est mort pour le déplacer pour pouvoir me tourner de bord, OK? Vous suivez? Mais, tu sais, il est comme, mettons, je sais pas, moi, 3 heures du matin, t'es fatigué, tu commences pas à tout computer ça en te disant, ouais, mais là, mon bras, il est mort. C'est que s'il est mort, il est mort dans n'importe quoi. Toi, tu fais juste te dire, je vais prendre mon bras, puis... Ça fait qu'arriver la tête directe vers le plafond, donc à mi-chemin du mouvement que je voulais faire, c'est-à-dire partir de la droite et me tourner vers la gauche, ben, j'avais mon bras dans les airs que je tenais parce qu'il était littéralement mort. Puis là, ben, normalement, dans la vraie vie, éveillé, comme au moment où on se parle, mon cerveau aurait donné l'ordre au bras de continuer le chemin tout simplement, tu sais. Ça fait que j'ai laissé mon bras et je me le suis échappé dans la face. Donc moi, la gravité fait que je me suis déjà échappé mon propre bras dans la face. Mais je trouve ça malade. Tu sais, puis j'avais vraiment éclaté de rire parce que... parce que sérieux, tu fais comme... j'ai-tu échappé mon propre bras dans ma face? Puis il est tombé vraiment là, comme ça, à plat, tu sais. Ça fait que je me tourne, je le prends puis arrivé dans le milieu, je le lâche. Mon cerveau se disait, ben là, tu vas faire la job du reste. Mais non, lui, il tombe. Plac. C'est malade. Alors, hé, merci de me suivre tout le monde et puis, voilà, ça va être une semaine, je pense, une semaine qui devrait être intéressante, je crois. Il annonce moitié soleil, moitié nuage. Hier, en passant en vélo, il faisait 4-5 degrés puis j'ai fait une crème de grande raide, j'ai découvert, alors je vous dis ça, j'ai découvert l'île Notre-Dame. Vous pouvez vous croire que je suis arrivé ici en 93? Ben là, il a découvert, pas découvert, je ne rachète pas que ça existe, la ronde, bla, 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 là. Mais là, j'ai patrouillé l'île Notre-Dame. Écoute, c'est beau, c'est un genre de petits mini Central Park de New York. Il y a plein de quais, si tu veux, de terrasses avec des bains. Tu es face au fleuve et à la ville. C'est Montréal que tu as. Écoute, il y avait du monde, plein de sentiers, en vélo, c'est le fun au bout. Là, tu as le circuit Gilles Villeneuve, il y en a beaucoup qui règlent là-dessus, moi je trouve ça plate, mais tout autour de ça, c'est vraiment tripant. Je passais tout le temps parce que je traversais sa rive sud en passant par ça et après ça, tu prends le pont Champlain. Pas le pont Champlain, mais tu prends le pont Victor. En tout cas, bref, si vous ne vous êtes pas là, c'est mêlant. J'y allais, mais c'était pour traverser de l'autre bord. Là, j'ai vraiment patrouillé ça, c'était hot. Bien habillé, je me rends compte que je vais être capable de faire une longue saison. Je pense vraiment que je vais me rendre... À part peut-être... Montréal, ce n'est pas Québec au niveau de l'hiver. C'est vraiment une coche plus tolérable et moins ardue. Je pense que je vais être capable de rouler presque à l'année maintenant. Je vais faire changer mes pneus. D'après moi, en tout cas, je passe à travers novembre sans problème parce qu'autour de zéro, je l'ai vu, ça ne m'arrêtera pas pas en tout. Puis après ça, tant mieux. Mais ça, c'est une bonne nouvelle parce que je n'ai jamais fait ça avant. Jamais, jamais, jamais. Moi, c'était comme... Ce qui vraiment me bloque, c'est le vent. S'il vend, puis c'est vraiment un vent de froid, c'est extrêmement désagréable. Mais s'il vend peu, comme hier, très peu, ou pas, là, je vous le jure, il s'agit qu'il fasse soleil un peu puis la température n'a plus vraiment rapport. En tout cas, ça fait que, bonne nouvelle de ce côté-là. Salut tout le monde. À demain.